Aujourd'hui, si tu as des cryptos, n'importe quel crypto, même si tu as des actions par exemple en bourse, même de l'immobilier éventuellement, toutes les semaines, tu dois pouvoir te poser la question, est-ce qu'il faut vendre ? Est-ce qu'il va y avoir une crise ? Est-ce que ça va baisser ? Est-ce que c'est le bon moment ? Si je vends mais que ça continue à monter, j'ai l'air bête. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, on est de retour avec un interview successful, on peut l'appeler comme ça, on va dire conversation, je ne sais même pas si c'est encore adéquat cet intitulé. Je suis en compagnie de Gabriel, comment ça va Gabriel ? Ça va super, ravi d'être de retour Jonathan et on a vraiment plein de choses intéressantes à vous raconter aujourd'hui, donc je suis super excité. Bon ben super, voilà donc les gars, j'ai invité Gabriel parce que, en fait, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu fais et présente-toi, est-ce que ce sera mieux que ce soit toi qui te présente ? Écoute, moi je suis entrepreneur depuis presque 10 ans et depuis 5 ans maintenant, je suis le fondateur de Léonis Investissement. Alors, ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais c'est important dans ma présentation pour comprendre l'ensemble. Léonis Investissement, c'est un club qui permet et qui propose à des particuliers d'investir dans des startups de la Silicon Valley à partir de montants accessibles. Et donc, mon métier, c'est d'investir dans les startups, dans les dernières innovations, dans les dernières tendances et c'est ça qui m'a amené à aller plus loin et à créer le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Ok, d'accord du coup. Et du coup, ouais, ben parle-nous un petit peu des crypto-monnaies. Comment tu as fait du coup pour arriver à passer de startup aux crypto-monnaies ? Ouais, c'est exactement ça en fait. Et c'est ce que tu vois, c'est ce que je voulais dire à l'instant par là. C'est que quand on est dans les startups, quand on veut investir dans les startups, une partie de mon métier, c'est réfléchir à l'avenir, réfléchir au monde de demain puisque finalement, les startups, elles créent le monde de demain. C'est les entrepreneurs qui développent des produits qui avancent. Et donc, quand on réfléchit au monde de demain, assez rapidement, j'en suis arrivé à la technologie de la blockchain, technologie fondamentale qui vraiment a le potentiel de changer énormément de choses dans notre monde. Parce que c'est, si on revient aux bases de la blockchain, c'est vraiment ce qu'on appelle la technologie permissionless qui permet à des gens de se faire confiance sur Internet sans avoir besoin de se connaître, de faire des transactions, d'échanger, de commercer, etc. Et donc, en m'intéressant à l'avenir et à la technologie, je suis tombé sur la blockchain. Et donc, forcément, derrière la blockchain, il y a les crypto-monnaies. Donc, je m'y suis intéressé assez tôt et j'ai assez vite compris qu'effectivement, ça allait avoir du potentiel dans notre monde et qu'il fallait creuser ça d'assez près. D'accord. Et du coup, est-ce que ça pose un souci si jamais on investit aujourd'hui lorsque c'est le bien market ? Est-ce que ça reste quand même toujours intéressant d'investir dans des entreprises ? Alors, en théorie, d'une part, je vais faire une introduction en disant je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer demain et je vais répondre plutôt oui. Mais maintenant, si demain, ça continue à se péter la gueule, ce n'est pas la peine de venir sur la vidéo, commenter, dire « Ah, Gabriel, tu nous avais dit que je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va se passer. » Ceci dit, ce qui est très intéressant, ce qu'on observe au niveau macro, si on prend un petit peu de hauteur de vue, on observe que quand c'est le bull market que tout va bien, que ça augmente, que c'est la folie, tout le monde investit alors qu'en général, c'est au plus haut ou vers les points les plus hauts. Et qu'au contraire, quand c'est le bear market comme en ce moment, les gens n'investissent plus parce qu'ils ont peur. Ils se disent « Ah là là, ça y est, c'est la fin. » Alors qu'effectivement, encore une fois, si on prend de la hauteur de point de vue, c'est plutôt maintenant qu'il faudrait investir que c'est bas au lieu d'avant. Et donc, si tu croyais dans le bitcoin quand il valait 50 000 dollars et que tu disais « Ça va augmenter », alors tu as d'autant plus de raisons de l'acheter quand il vaut 20 000 dollars. Il a encore plus de potentiel de progression en théorie. Mais évidemment, au milieu de ça, il y a les émotions, il y a l'être humain. On n'est pas parfait, on est tous sujet à nos émotions, c'est normal. Et donc, c'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'investir, c'est une grosse partie de mental parce qu'il faut être capable de dépasser ces peurs qu'on a qui sont irrationnelles mais qui sont présentes chez tout le monde. Ok. Et autre chose que je voulais, dont tu parles, pour que vraiment les gens puissent savoir qui tu es, si ils n'ont pas vu la vidéo précédente, est-ce que tu peux nous dire combien vous avez réussi à générer une rentabilité avec vos investissements, avec les startups classiques ? Parce qu'après, on va parler des startups liées à la blockchain. Combien vous avez réussi à… Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, Léonis Investissement, ça existe depuis 5 ans maintenant. Les deux premières années, c'était tout petit, le temps de créer ça, mais ça fait vraiment 3 ans qu'on a investi dans la Silicon Valley avec sérieux, si je puis dire, et avec un certain volume. Et donc, ces 3 dernières années, on a investi en tout 26 millions de dollars, donc avec des particuliers, des gens comme toi et moi qui ont investi à partir de 2 000 euros, donc vraiment des petits tickets d'entrée. On a investi 26 millions d'euros et aujourd'hui, à date, le 11 juillet 2022, si on prend la valeur du portefeuille, il vaut 79 millions. Donc, on a investi 26, ça vaut 79, donc ça veut dire qu'il y a une plus-value potentielle de plus de 50 millions, 53 millions, quelque chose comme ça, si je calcule de tête, de plus-value potentielle. Alors, je dis potentielle parce que cette plus-value, elle n'est pas encore réalisée, ça veut dire que l'argent n'est pas encore revenu dans notre poche puisque on est toujours investi dans ces startups. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle continue de grossir. Donc, aujourd'hui, c'est 79. Ces startups continuent à se développer et à valoir de plus en plus. Et le jour où on vendra, on veut que ça vaille encore beaucoup plus que 79 millions. Donc, voilà, c'est des vrais beaux montants qu'on a pu atteindre grâce à tous ces investisseurs. On est à une communauté d'à peu près 400 investisseurs qui investissent tous ensemble dans le club Léonis. Donc, ça, c'est effectivement sur la partie startup classique. Et puis alors, je fais la transition puisque tu la faisais à l'instant. Comme je m'intéresse à l'investissement dans les startups et je m'intéresse à la crypto-monnaie, je me suis dit, je voudrais aller plus loin. Et je voyais parfois des startups dans le monde de la crypto-monnaie qui voulaient faire des levées de fonds et qu'on pouvait adresser finalement avec Léonis. Mais la plupart du temps, ce n'était pas adapté pour diverses raisons. Mais les startups dans la crypto-monnaie, elles ne font pas toujours des levées de fonds classiques. Elles vont plutôt aller chercher de l'argent en crypto-monnaie. Ça peut être des ICO, ça peut être des tokens, ça peut être des choses comme ça. Et donc, ce n'était pas tout à fait adapté. Et donc, j'ai décidé il y a quelques mois, début d'année 2022, de créer finalement une deuxième entité qui s'appelle donc French DAO. Et French DAO, c'est un DAO d'investissement dédié uniquement au Web3. Donc, les DAO, ça veut dire Decentralized Autonomous Organization. Donc, c'est une organisation autonome décentralisée. C'est un concept dans la blockchain. On va revenir là-dessus. Qui a pour but d'investir dans des projets Web3. Alors, des projets Web3, ça peut être à nouveau des startups de Web3. Et c'est ce qu'on a fait essentiellement jusqu'à présent. Mais ça peut aussi être des NFT, éventuellement des pré-ventes de tokens. Tout l'univers Web3. Mais des investissements qui ne seraient pas accessibles tout seuls. Je te donne un exemple très concret. On a essayé, on n'a pas réussi, mais on a essayé d'acheter un NFT du Board Ape Yat Club que tu connais sûrement. C'est le plus gros NFT. Mais ça coûte 300 000 dollars. Et donc, si toi, moi, on veut acheter un NFT du Board Ape, on ne peut pas. Enfin, il faut avoir 300 000 dollars. Moi, perso, je ne les ai pas. Et donc, on s'est dit, on va se mettre tous ensemble. Finalement, c'est un peu le même concept que Léonis en se mettant tous ensemble, mais adapté au Web3. On va se mettre tous ensemble. Chacun investit le montant qu'il souhaite. Il n'y a pas de minimum. C'est si tu veux investir 5 dollars, tu investis 5 dollars. Et on met tout cet argent dans un smart contract dans la blockchain pour, si on a atteint le montant suffisant, acheter le NFT. Donc, le NFT du Board Ape, c'était un peu ambitieux parce que c'était notre tout premier. Le truc n'était même pas créé. Et ça vaut, comme je viens de le dire, 300 000 dollars. Donc, on a atteint la moitié, ce qui est déjà pas mal, mais on ne l'a pas acheté. Mais depuis, ça m'a permis de créer FrenchDAO. et on a investi dans plusieurs projets Web3 à travers ce véhicule. Voilà, je me tais parce que j'ai beaucoup parlé. Je te rends la parole. Ah non, non, mais tu sais, la vidéo, elle est faite pour toi. C'est pour toi. Moi, je suis là. C'est toi qui dois parler le plus. Après, moi, je te relance sans te poser des questions. Mais au passage, du coup, je profite puisque tu m'as donné la parole. Merci, Gabriel. Je précise que moi, je suis dans le club FrenchDAO. Et vous savez, j'aime bien vous parler de choses dans lesquelles j'ai déjà investi ou je suis déjà positionné. Est-ce que ça veut dire que c'est une garantie des gars ? Non, je ne donne pas de conseils d'investissement. Vous faites comme vous voulez. Ça reste quand même des investissements risqués. C'est la crypto. Et en plus, c'est mélangé à des projets startup. Donc bon, vous avez deux risques. Mais qui dit risque, dit aussi beaucoup de chances de faire une très belle plus-value. Et donc du coup, on a déjà investi dans combien de startup là ? J'ai proposé donc cinq investissements aujourd'hui dans FrenchDAO depuis sa création. C'était au mois de mars. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu cinq assez rapidement en mars-avril. Et puis en mai-juin, donc les deux premiers mois, il y a eu cinq minutes. Et en mai-juin, il n'y a pas eu de proposition d'investissement. Pourquoi ? Alors c'est normal, entre guillemets, parce que à nouveau, c'est assez lié au Y Combinator. Qu'est-ce que c'est que le Y Combinator ? C'est le plus grand incubateur de startup au monde qui est basé à San Francisco. C'est au Y Combinator qui ont été incubés des startups comme Airbnb, Dropbox, Coinbase, Twitch, OpenSea, etc. Donc c'est vraiment un incubateur extraordinaire. Il est connu et reconnu pour incuber des startups vraiment extraordinaires. Et ils ont deux saisons, on va dire, par an, ce qu'on appelle des batchs. Et donc c'est un en mars et un en août. Et donc au mois de mars, on a eu la chance d'investir dans des projets Web3, donc des projets autour de la crypto qui sortaient directement du Y Combinator, du plus grand incubateur de startups au monde. Et donc on a investi dedans avec Crencedown. Et là, à nouveau, il y a un nouveau programme qui va se terminer en août et donc à nouveau, en août, septembre, on va très vraisemblablement avoir des projets qui vont sortir du Y Combinator, donc du plus grand incubateur du monde dans lesquels on va pouvoir investir. Donc pour te répondre, on a fait cinq, mais ce qui est super, c'est qu'il y en a un sixième qui est, je ne sais pas si tu l'as vu encore Jonathan parce qu'on se parle, là il est 16h, mais je l'ai lancé il y a deux heures. Je ne sais pas si tu as reçu la notification. Donc il y a un sixième projet en cours. Oui, j'ai vu la notification mais je n'ai pas eu le temps de checker, mais de toute façon, je vais poser un billet dessus, c'est sûr. Voilà, mais ça c'est super parce que vraisemblablement, je ne sais pas quand tu vas poster la vidéo mais je sais que tu travailles hyper rapidement. Au moment où toi qui nous regardes, si tu regardes cette vidéo, il y a vraisemblablement un projet en cours si la vidéo vient de sortir. Si tu regardes la vidéo six mois après, ce n'est pas grave parce qu'il y a des projets très régulièrement. Mais donc c'est toujours cool quand on fait, voilà, puisqu'on en parle, il y a un deal en ce moment, un projet Web3 proposé. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne exactement ? Comment, par exemple, si les gens disent ok super, ça m'intéresse, j'aimerais bien j'aimerais même lancer comment ça fonctionne en fait ? Oui, absolument. Absolument. Surtout que ça peut être un peu abstrait. Donc on va essayer de parler très, très, très concrètement. Donc le but de FrenchDAO, c'est de te proposer des investissements auxquels tu ne pourrais pas accéder tout seul. Donc soit c'est des startups du Y Combinator ou des startups américaines ou même européennes mais que toi, tu n'aurais pas détecté dans le secteur donc du Web3 et de la crypto. Soit éventuellement, ça peut être des NFT. On n'en a encore du coup pas fait puisque le NFT du port d'Ape s'est tombé à l'eau mais je ne perds pas l'espoir. J'aimerais beaucoup qu'on fasse des NFT ensemble mais que tu ne peux pas l'acheter tout seul parce que ça coûte trop cher. Même un NFT, tu vois, on avait regardé un NFT qui coûtait 10 Ethereum. Ça fait, bon, aujourd'hui, ça ne fait plus que 10 000 dollars mais à l'époque, c'était 40 000 dollars. tout seul, les trois quarts des gens, ils n'ont pas 40 000 dollars ni même d'ailleurs probablement 10 000 dollars. Donc, concrètement, c'est une communauté sur Discord. Donc, Discord, c'est la plateforme de choix pour le Web3. C'est une communauté sur Discord et déjà, c'est une communauté au travers de laquelle on échange, on discute. Les gens peuvent même proposer des projets. Si tu viens et que tu dis tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Est-ce qu'on pourrait investir ? Etc. Et ensuite, moi, je suis créateur de FrenchDAO, je vais proposer des investissements aux membres. Donc, j'envoie à tout le monde ce que moi, j'appelle une note d'investissement, c'est-à-dire que grosso modo, je dis, voilà, je te présente ce projet, voilà pourquoi j'y crois, voilà pourquoi je pense que c'est intéressant, pourquoi je pense qu'il faut investir, pourquoi moi, j'investis, j'investis dans les projets que je te présente. Et à ce moment-là, tu as le choix en tant que membre de la communauté de dire, j'investis, je n'investis pas. Tu ne veux pas investir, personne ne te force. Et si tu veux investir, c'est ça qui est génial, je le mentionnais tout à l'heure, il n'y a aucune règle, il n'y a pas de minimum. Tu dis, je veux investir 10 balles, tu peux investir 10 balles. Bon, tu vas oublier que si tu investis 10 euros, même si tu fais x 100, ce qui est déjà exceptionnel, tu récupères que 10 euros x 100 égale 1000 euros, ça ne va pas changer ta vie. Mais chacun met le montant qu'il veut, la hauteur qu'il veut. Concrètement, comment on fait pour investir l'argent ? C'est de l'argent c'est le Webpro, donc on utilise Metamask. Alors, je ne pense pas qu'on va rentrer dans une explication très précise de ce qu'est Metamask, mais il y a énormément de tutoriels sur YouTube pour utiliser Metamask. C'est assez facile finalement. Il faut installer Metamask, avoir des cryptos dessus que tu peux soit acheter, soit transférer depuis ton compte Coinbase ou Binance ou n'importe. Et avec cet argent, tu vas venir déposer ton investissement sur un smart contract. C'est le smart contract de FrenchDAO qui va réunir tous les investissements. Et ensuite, cet argent dans le smart contract, il est envoyé à la startup ou éventuellement il est utilisé sur la plateforme OpenSea pour acheter le NFT. Et ensuite, nous, on détient tous une partie du NFT ou une partie de l'investissement en fonction à la hauteur de ce qu'on a investi. Donc, celui qui a investi 100, il détient 100. Celui qui a investi 1000, il détient 1000. C'est proportionnel. Évidemment, c'est selon toute logique. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai oublié des choses selon toi ? Alors, il y a la clé d'accès, je vais en parler juste après, mais est-ce que déjà sur le fonctionnement de l'investissement, tu penses que j'ai bien expliqué ? Non, c'est très bien expliqué. Tu as tout dit. Tu peux parler justement de la clé aussi ? Oui. Alors, je parle de la clé d'accès. Donc, pour faire partie de la communauté FrenchDAO et pour pouvoir investir, il faut détenir une clé d'accès. La clé, c'est vraiment la clé d'accès, comme son nom l'indique, pour être membre de la communauté et pouvoir investir sur les deals. Alors, j'ai voulu faire quelque chose d'assez ouvert comme le monde de la crypto, c'est-à-dire que tu peux voir les deals même sans avoir la clé. Ça te permet de voir si ça t'intéresse ou pas. J'ai fait exprès. Donc là, par exemple, si tu regardes cette vidéo que tu vas sur le Discord, tu peux regarder le deal dont on est en train de parler qui vient de te lancer pour te faire une idée en disant ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de faire partie ou pas. Pour investir, pour effectivement par contre investir, il te faut une clé. Cette clé, c'est donc ta clé d'accès à la communauté. C'est un NFT. La clé est un NFT. Donc, pour acheter cette clé, il faut l'acheter sur OpenSea. Pour l'acheter sur OpenSea, on te mettra le lien évidemment dans la description. Il faut à nouveau avoir un compte Metamask pour acheter quoi que ce soit sur OpenSea. Et donc, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que le prix de la clé, c'est un prix fixe en Ethereum. Et donc, vu que l'Ethereum a beaucoup baissé depuis que j'ai lancé French DAO en mars, tu peux acheter la clé beaucoup moins cher aujourd'hui. Donc, le prix de lancement, c'est toujours 0,2 Ethereum. Donc, à l'époque, c'était je ne sais pas quoi dans les 500, 600 dollars. Aujourd'hui, ça fait à peine 200 dollars. Donc, moins de 200 euros. Ce qui est très intéressant, c'est que cette clé, c'est un NFT. Il t'appartient. Il t'appartient pour toujours. Et donc, quand tu n'en veux plus, si un jour, tu dis je ne veux plus investir, tu peux la revendre. Tu peux la revendre sur OpenSea et tu peux récupérer ton argent. Mais non seulement tu peux récupérer ton argent, mais tu peux potentiellement la revendre plus cher puisqu'en fait, il y a 1500 clés French DAO. D'accord ? J'ai dit que les 100 premières, elles étaient vendues 0,2. Donc, c'est le prix de lancement. Il en reste, puisqu'on en a vendu aujourd'hui à peu près 55. On est 55 membres aujourd'hui dans la communauté French DAO. Donc, il en reste 45. Mais dès qu'on a vendu les 100 premières, le prix passe à 0,3. Quand on a vendu les 100 suivantes, donc 200 en tout, le prix passe à 0,4. Puis à 0,5, 0,6. Donc, imaginons que tu l'as acheté 0,2, tu veux la revendre dans un an. Eh bien, peut-être que le prix, à ce moment-là, le prix public, ce sera 0,8. Et toi, tu peux la revendre à 0,79. Donc, tu l'auras acheté 0,2, tu la revends 0,79. Eh bien, automatiquement, tu fais un profit. Donc, tu n'auras pu potentiellement investir tout ce temps dans FrenchDAO et derrière, à la fin, faire un profit. Donc, voilà, c'est ça qui est assez intéressant avec le fait de faire une clé qui est un NFT. C'est un truc assez nouveau, mais il y a beaucoup de communautés qui fonctionnent comme ça dans le Web3. Et je trouvais ça intéressant. Ça donne finalement un peu plus de pouvoir aux membres. Toi, Jonathan, tu as une clé, ça te donne un peu plus de pouvoir parce que tu peux la revendre. Voilà. Donc, je trouvais ça marrant et ça marche plutôt bien. Et voilà, comment ça fonctionne, la clé. Ok, super. Du coup, non, mais moi, de toute façon, je ne pense pas que je vendrais un jour la clé parce qu'en fait, quand je t'ai rencontré par rapport à ça, en fait, j'avais une réflexion d'investissement long terme et je cherchais aussi pouvoir investir une partie de mon portefeuille à risque, tu vois. et c'est pour ça que ça m'a parlé et sur la crypto-monnaie parce que je me suis dit parce qu'à un moment donné, je me suis dit ouais, bon, on sait que la crypto-monnaie, ça va tout exposer, tout le monde le dit, c'est le prochain Internet. D'ailleurs, ça s'appelle Web 3.0, Internet 3.0 pour ceux qui n'avaient pas compris en anglais et donc, je me suis dit il faut absolument que je puisse me positionner au moins sur un projet et tout et donc, je commençais à me dire bon, il faut que je cherche par moi-même, etc. Après, quand je suis arrivé et j'ai vu ton offre et que tu m'as dit ouais, en gros, tu allais chercher pour moi et que tu allais me dire et en plus, tu as de l'expérience parce que tu l'as déjà fait depuis cinq ans et puis tu s'intéresses aux startups depuis bien longtemps. Quand j'ai vu toute l'expérience que tu avais et que la plus-value que tu avais déjà fait sur les startups classiques, je me suis dit mais attends, mais les crypto-monnaies, c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait, je n'ai pas à réfléchir. Honnêtement, quand tu envoies les deals, honnêtement, après, les gars, il ne faut pas faire ça, checker, vérifier, etc. Mais je t'avoue, moi, quand je vois, je vois juste un deal, juste je prends, je mets de l'argent et puis c'est tout. Après, je passe à autre chose, tu vois. C'est vraiment pour me libérer de l'espace, je ne réfléchis pas, je sais que sur dix startups, il y en a bien une qui va péter et en plus, toi, tu as une, comment dire, tu as une, tu fais mieux que ça en plus, toi. Oui, largement, largement plus qu'une sur dix sur les startups. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, ça te fait gagner du temps parce que moi, c'est mon métier, je fais ça toute la journée. Toi, tu pourrais passer ta vie entière à chercher des startups mais tu n'as pas que ça à faire. Toi et toi, Jonathan, mais aussi les gens qui nous regardent, ils ont autre chose à faire dans leur vie et même en plus, si tu passais ta vie entière à faire ça, probablement que tu ne trouverais pas des projets aussi bons parce que moi, je vais les chercher dans le meilleur incubateur du monde à San Francisco qui est un univers hyper fermé dans lequel moi, j'ai mis des années et des années à rentrer et pour y rentrer, il fallait déjà être capable d'investir des millions et donc toi tout seul, tu ne pourras vraisemblablement jamais rentrer dans cet écosystème-là. Donc, je te simplifie la tâche, je te fais gagner du temps et en plus, j'ai accès à des startups géniales. Donc, c'est vraiment ce qui a l'intérêt, c'est d'en faire compter tout le monde. En plus de tout ça, je voulais te dire autre chose que toi, tu sais très bien mais je voulais le mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de gens à mon avis qui nous regardent qui investissent déjà dans des cryptos. Ils investissent, ils ont du Bitcoin, de l'Ethereum, peut-être qu'ils ont des petites cryptos qui vont exploser, du Cardano, du Polkadot, etc. Et je n'ai rien contre, c'est très bien d'investir dans les cryptos, moi j'investis dans les cryptos et c'est génial. Mais il y a une différence fondamentale entre investir dans une crypto et investir dans une startup, dans une société. Le prix d'une crypto, le prix d'une crypto dans un an, c'est uniquement l'offre et la demande, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter du Bitcoin ou du Cardano plus cher que ce que moi je l'ai acheté il y a un an. Mais la crypto n'a pas de production, n'a pas de chiffre d'affaires, n'a pas de clients. Alors que la valeur d'une startup, comme la valeur de toute entreprise, c'est valable pour les entreprises comme pour Amazon, comme pour une toute petite startup, c'est lié à son chiffre d'affaires, c'est lié à ses clients, à ses ventes, à son résultat. Et si une startup augmente son chiffre d'affaires, automatiquement, sa valeur va augmenter puisqu'elle gagne de plus en plus d'argent. Et donc, une startup, il y a tous les matins des gens, des salariés qui se lèvent, qui viennent travailler augmenter le prix de la startup. Donc, investir dans les cryptos, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je suis le premier à le faire. Mais investir dans des startups dans la crypto, c'est encore un peu le niveau au-dessus puisque non seulement tu profites de la montée des cryptos en général, mais tu profites aussi de tous ces gens qui travaillent pour développer cette startup, la faire grossir, faire grossir son chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment le double effet qui se coule. Et c'est pour ça que moi, j'investis beaucoup plus d'ailleurs dans les startups que dans la crypto-monnaie uniquement. De toute façon, c'est exactement ce que je voulais. Moi, je voulais un truc vraiment pas juste spéculation, quelque chose, voilà. On est sûr, enfin, on est sûr. En tout cas, les gars, ils vont taffer. Ce n'est pas juste lié à la crypto. Comme on cherche à devenir riche du jour au lendemain, c'est les gars, ils profitent de la technologie de la blockchain pour créer un business parce qu'on sait que c'est l'avenir. Donc, moi, je me suis dit c'est parfait. Par contre, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que l'argent, parce que les gens vont dire « mais quand est-ce qu'on peut récupérer l'argent ? » Est-ce que tu peux expliquer ça ? Oui, tu fais bien de le dire. C'est vrai, tu vois, j'avais oublié, mais c'est tellement important. Et c'est évidemment une question que tout le monde a posé. Alors, tout ça, c'est bien beau, c'est super, c'est des boîtes qui créent de la valeur, c'est parfait, c'est l'investissement parfait, mais il a un inconvénient, c'est ce que tu viens de mentionner, c'est qu'on ne peut pas récupérer l'argent quand on veut. Donc, concrètement, tu viens dans French Dao, tu as investi, tu dis « c'est super, cette start-up, elle explose. » Même, imaginons, ça se passe bien, un an, deux ans après, la start-up, elle vaut beaucoup plus, c'est génial, etc. Tu dis « ok, je veux récupérer mon argent. » Ce n'est pas possible. La réponse, c'est tu ne peux pas récupérer ton argent quand toi, tu le souhaites. Tu vas récupérer ton argent quand il y a ce qui s'appelle un événement de l'utilité, ce qui s'appelle aussi un exit. Grosso modo, il y a deux possibilités. Soit la start-up se fait racheter, soit la start-up entre en bourse. Alors, entre en bourse, pour des jeunes start-up, ça peut mettre des années et des années. On dit que le temps moyen pour un exit, que ce soit d'ailleurs entre en bourse ou se faire racheter, on dit qu'en moyenne, c'est 5 à 7 ans. Donc, en moyenne, ton argent va être bloqué 5 à 7 ans. Et comme c'est une moyenne, parfois, ça va être moins, parfois, ça va être plus, plus que 7 ans. Ça peut être 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, c'est très long. Alors, c'est un petit peu embêtant. En même temps, c'est une bonne nouvelle que ce soit très long parce que justement, il n'y a pas d'argent gratuit, facile. Tu ne peux pas gagner de l'argent comme ça en 3 mois. Si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, ça va prendre du temps. Et là, en l'occurrence, ça te force à avoir une vision long terme parce que tu ne peux pas récupérer l'argent avant. Tu n'as pas le choix. Donc, tu es bloqué. Alors, je voudrais quand même te dire que moi, je pense que c'est une forme d'avantage cachée. Bien sûr, à premier abord, c'est un inconvénient. Mais pourquoi c'est un avantage caché ? Parce que tu n'as jamais besoin de t'en soucier. Tu n'as jamais besoin d'y penser. Aujourd'hui, si tu as des cryptos, n'importe quel crypto, même si tu as des actions par exemple en bourse, même de l'immobilier éventuellement, eh bien, toutes les semaines, tu dois pouvoir te poser la question est-ce qu'il faut vendre ? Est-ce qu'il va y avoir une crise ? Est-ce que ça va baisser ? Est-ce que c'est le bon moment ? Si je vends mais que ça continue à monter, j'ai l'air bête. Si je ne vends pas mais que ça se casse la figure, j'ai l'air bête. Et donc, il y a ce qui s'appelle une charge mentale. Tu te dis à tout moment, est-ce que je dois vendre ? Est-ce que c'est le bon moment ? Eh bien, avec ce genre d'investissement, que ce soit dans les startups ou avec FrenchDAO dans les startups du Web3, eh bien, tu n'as pas de charge mentale parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as même pas besoin de te dire est-ce que c'est le bon moment de vendre ? Tu n'as aucunement la possibilité de vendre. Donc, tu investis et après, en fait, ton argent, tu l'oublies. Et tu dis, on verra un jour, ça reviendra. Donc, voilà. C'est globalement un inconvénient que ton argent soit bloqué mais d'une certaine manière, je trouve que c'est aussi un avantage. Ah ouais, clairement. Moi, quand tu m'as dit ça, je me suis dit c'est parfait, c'est très bien parce que déjà, il faut investir de base, les gars, je vous le rappelle, il faut investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il ne faut pas investir d'argent dont tu as besoin pour acheter ta baguette demain sinon, ça ne va pas le faire. C'est clair, c'est sûr. Et moi, de toute façon, j'étais déjà rentré et c'est un truc que je répète beaucoup lors de mes vidéos pour pouvoir vraiment être, faire vraiment beaucoup d'argent entre 5 et 10 ans. Ça veut dire millions, multimillions. Pour moi, c'est entre 5 et 10 ans, business, investissement long terme. Donc, du coup, quand tu m'as dit ça, moi, j'étais là, il n'y a pas de souci. Et tu vois, même 5 à 10 ans, moi, je dirais même 10 à 20 ans parce que si tu arrives à faire des millions et des millions en 5 ans, que ce soit en business ou en investissement, ça arrive, mais c'est déjà que tu es hyper fort. Mais la plupart des gens normaux, on peut avoir un peu de chance et c'est fort. Mais moi, tu vois, je dirais plutôt 10. Et après, entre 10 et 20, c'est là où ça explose et tout. Mais 5 à 10, ouais, moi, je dirais même. Alors après, encore une fois, on peut avoir une startup qui explose, qui déchire tout et qui, en 3 ans, rapporte super fort. On peut, c'est possible. Mais simplement, ce n'est pas nous qui décidons et ce n'est pas nous qui choisissons. Alors, je vais quand même donner un exemple concret. Ça peut être intéressant. c'est Coinbase. Coinbase, ils ont mis 10 ans avant d'entrer en bourse et avant que les tout premiers investisseurs récupèrent leur argent. Donc, Coinbase, c'est typiquement le genre de boîte dans laquelle on aurait pu investir avec FrenchDAO. C'est une startup de la Silicon Valley qui a fait le Y Combinator dans la crypto. Donc, si FrenchDAO existait il y a 10 ans, on aurait peut-être investi dans Coinbase. Il a fallu attendre 10 ans. Donc, je ne sais pas si t'imagines si tu investis aujourd'hui en 2022, ça veut dire que tu vas récupérer ton investissement en 2032. Déjà qu'on a tous les deux plus de cheveux, en 2032, c'est fini. Tu vois, il n'y aura plus rien. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si tu avais investi 1000 dollars dans Coinbase, eh bien, 10 ans plus tard, tu récupérais plusieurs centaines de millions. 1000 dollars, plusieurs centaines de millions. Donc, le multiple, il est… Bon, alors Coinbase, c'est un exemple extrême de quelque chose qui s'est très, très, très bien passé. Je ne te dis pas que l'on va faire exactement Coinbase parce que des boîtes aussi grosses, tu en as quelques-unes tous les 10 ans, on va essayer puisqu'on va au Y Combinator, on va à la source des meilleurs. Mais même si tu n'as pas Coinbase et que tu ne récupères pas des centaines de millions mais que tu récupères 1 million, 5 millions, 10 millions, génial, ça change ta vie. Donc, voilà. Et ça vaut le coup d'attendre 10 ans. Si c'est 10 ans pour récupérer 10 millions, ça vaut le coup. De toute façon, il n'y a pas de création de valeur qui se fait en un an. Tu ne peux pas passer de 1000 à un million en un an. Ça n'existe pas en fait. Donc voilà, il faut être patient et voilà, simplement. C'est bien que tu rappelles, ça reconfirmes un petit peu ce que je disais quand tu disais que ça prend 10 ans pour pouvoir vraiment avoir un business qui fait vraiment de l'argent. On parle de millions. Surtout que toi, tu as énormément d'expérience dans les startups, dans toutes les entreprises. Donc, tu as vu exactement leur évolution. En fait, c'est ça que je disais parce qu'entre 5 et 10 ans, je disais 5 et 10 ans, peut-être le premier million entre peut-être tu as 5 ans. Mais 10 ans, c'est de toute façon, c'est ce que j'ai vu même quand j'ai regardé, quand j'ai regardé les vidéos des gars qui en rient et disent tous ça, c'est 10 ans. Ouais. Et encore une fois, ça dépend des boîtes, ça peut aller plus vite et tu as des boîtes en 5 ans qui font largement plus qu'un million. Mais voilà, effectivement, la plupart des gens, la plupart des gens ne feront pas un million en 5 ans. Et encore une fois, déjà pour faire un million en 5 ans, il faut être... Ouais. Et c'est en business, en investissement, il faut être encore plus. Ah bah oui, non, l'investissement, c'est clair. Moi, c'est cool, en tout cas, moi, je kiffe parce que j'ai toujours vu en mode long terme. J'ai pris du temps à comprendre cette histoire de long terme mais maintenant, je suis vraiment en mode long terme donc je mets de l'argent dans toutes les entreprises que tu nous présentes. Boum, voilà, je sais que dans 10 ans, il y a de l'argent qui va tomber ou peut-être même si c'est un peu plus longtemps, ça prend un peu plus de temps. Dans tous les cas, c'est de l'argent qui va tomber sûrement des millions ou un million ou peut-être pas ou un peu moins mais en tout cas, je sais que je récupère ma mise et beaucoup plus et quand ça va tomber, ça va faire plaisir parce que les gens disent ouais, c'est 10 ans, c'est super long mais quand ça tombe, parce que dans 10 ans, toi, tu n'auras rien parce que tu auras essayé de faire de l'argent à court terme en investissant dans la crypto exotique qui va faire fois 100 là parce que tu as mis 50 euros mais moi, je préfère attendre et avoir un truc solide comme ce que tu proposes. C'est de l'épargne forcée finalement et tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle le marshmallow test tu pourras regarder ou j'invite les gens qui nous regardent à regarder ce que c'est le marshmallow test et finalement, c'est ce qu'on appelle en anglais la delayed gratification c'est-à-dire avoir son plaisir mais pas au sens forcément plaisir physique mais plaisir plus tard et finalement, on sait que les gens qui réussissent dans la vie ça a été étudié et mesuré avec ce marshmallow test ce sont les gens qui sont capables d'investir aujourd'hui pas forcément de l'argent mais juste d'investir du temps, de l'énergie, etc. pour plus de plaisir plus tard donc ça veut dire faire ses devoirs quand on est gamin pour avoir des bonnes notes pour avoir des bonnes études ça veut dire travailler dur quand on est jeune pour avoir des promotions une bonne carrière pour ensuite gagner plus d'argent quand on est plus vieux et bien sûr, investir de l'argent aujourd'hui on pourrait toi, moi paquer notre argent aller à Ibiza ou même en boîte de nuit n'importe où sans aller à Ibiza claquer l'argent mais si on l'investit aujourd'hui aujourd'hui on n'a pas cet argent il est investi mais par contre pour plus tard ça va nous rapporter donc effectivement il faut être patient plus on est patient plus finalement on aura de retour sur investissement donc voilà voilà mais c'est clair et puis c'est un c'est ce que j'aime bien dire aussi dans mes vidéos c'est que de toute façon pour réussir c'est t'as pas le choix en fait ça prendra toujours 10 ans après quand je dis 5 à 10 ans ça veut dire que tu vas commencer à faire de l'argent normalement tu devrais pouvoir vivre de ton business en 5 ans quand même mais 10 ans pour vraiment créer un empire faire vraiment deux oeils et ça c'est pour tout que ce soit en musique parce que j'étais musicien aussi enfin je suis toujours musicien je suis musicien tu sais il y a une citation que j'aime beaucoup c'est on surestime toujours ce qu'on peut faire en une année donc quand on se fixe des objectifs sur l'année on surestime toujours ce qu'on peut faire en une année et on sous-estime toujours ce qu'on est capable d'accomplir en une décennie et c'est vrai j'invite et tu peux faire l'exercice moi je l'ai fait si tu regardes où t'en étais il y a 10 ans 2012 et tout ce que t'as fait depuis tu te dis waouh 2012 à 2022 mais c'est un truc de malade et donc en une année on se dit je vais faire ça 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 puis à la fin de l'année on se dit merde j'ai pas eu le temps de tout faire mais en 10 ans waouh c'est dingue ce qu'on est capable de faire et effectivement nous on le voit avec les startups French Dow c'est encore trop jeune on le verra dans quelques années dans 4-5 ans mais on le voit dans Léonis puisque ça existe depuis 5 ans et nos premiers investissements ils ont 3 ans et on voit ce que les boîtes comment elles ont évolué parce qu'elles sont bien choisies parce qu'elles viennent du plus grand incubateur du monde on voit comment les boîtes ont évolué depuis 3 ans et on se dit c'est dingue si ça continue comme ça pendant encore 3 ans de plus puis 3 ans de plus puis que ça fera 10 ans et c'est là où tu crées effectivement des fortunes tout simplement donc c'est ce qu'on va faire avec French Dow avec des boîtes vraiment Web3 c'est encore plus excitant finalement French Dow parce que, enfin plus excitant j'adore ce que je fais dans Léonis et ça reste mon job principal mais French Dow c'est encore plus excitant parce que d'une certaine manière parce que c'est l'innovation c'est le Web3 c'est le monde de demain c'est le nouvel Internet et c'est fascinant on en est je pense à 1% de ce qui existe et de ce qui va exister et les gens les plus talentueux alors un truc qui m'a décidé à créer French Dow c'est que les gens les plus talentueux aux Etats-Unis dans la Silicon Valley quittent leur job dans des startups classiques pour aller se lancer dans le Web3 il y a énormément de fonds d'investissement qui investissaient dans les startups classiques qu'on dit on arrête les startups on va faire que du Web3 il y a tellement de talents et d'innovations qui sont parties dans le Web3 que je me suis dit mais il se passe un truc tous ces gens là c'est les gens les plus brillants du monde dans la Silicon Valley etc pourquoi ils vont tous dans le Web3 c'est bien qu'il se passe un truc qu'ils ont vu un potentiel ils ne le font pas à la légère ils ne le font pas pour perdre deux ans de leur vie ils le font parce que et donc la Silicon Valley c'est les gens les plus intelligents au monde ils vont travailler là-bas ils sont toujours un peu en avance et comme j'ai la chance d'être dans cet écosystème j'ai vu ça tout 2021 toute l'année 2021 c'était encore un peu le Covid etc et j'ai vu tous les gens aller dans le Web3 le Web3 et je me suis dit ça me rendait fou je me suis dit il faut que je fasse quelque chose il faut que j'en profite c'est le monde de demain qui est en train de se construire sous mes yeux c'est les premiers à le faire moi j'ai détecté avant tout le monde que c'était l'avenir il faut que je fasse quelque chose et c'est pour ça que j'ai décidé de créer FrenchDAO je me suis dit il faut que j'aille dans ce mouvement dans ce truc je suis trop heureux de l'avoir fait parce qu'on investit dans des boîtes extraordinaires et je suis sûr que dans les années qui viennent on va faire des investissements en dedans de toute façon combiner ton expérience dans tout ce qui est start-up lié aux crypto-monnaies on sait que ça va tout péter il y a le bear market dans 2-3 ans ça va reprendre moi je suis assez confiant honnêtement je ne vois pas trop comment on peut se rater très probablement et c'est intéressant que tu parles du bear market et des 2-3 ans parce qu'on le voit toutes les boîtes qui buildent pendant les bear markets en crypto c'est les boîtes après qui cartonnent toutes les boîtes qui arrivent à survivre les bear markets on voit en ce moment avec les boîtes qui sont en difficulté et les boîtes qui ne sont pas en difficulté FTX qui rachète tout le monde on sait qu'à la sortie du bear market FTX ce sera un géant on ne va pas investir dans FTX ils sont trop gros mais toutes les boîtes qui sont en train de build en ce moment qui sont en train de survivre comme toutes les boîtes qui ont construit à fond pendant le bear market de 2017-2018 c'est les boîtes qui après sont les et ça marche aussi dans le monde des start-up si tu prends Google, Paypal ça a été créé pendant la crise de 2001 si tu prends Airbnb, Pinterest Dropbox tout ça c'était créé pendant la crise de 2008 et c'est les boîtes qui sont les champions derrière et donc de même que dans les start-up il y a eu il y a un peu une crise en ce moment on va faire des très beaux investissements de même que dans le bear market du web c'est là où on va faire les meilleurs investissements je pense que c'est dans les 12 mois qui viennent ok en tout cas pour tous ceux qui veulent nous rejoindre profiter aussi du coup la clé elle est moins chère vous l'avez à 50% moins chère je l'ai payé plus chère que vous largement donc profitez pendant qu'on est sur le bear market et pour pouvoir accéder prendre votre clé pouvoir accéder au groupe et commencer vos premiers investissements vous êtes responsable les gars 100% responsable ok mais investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre d'accord c'est investissez que dans les projets et faites vos propres recherches faites vos propres recherches investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre nous on ne donne pas de conseils ni Jonathan ni moi moi Jonathan il vous partage une opportunité moi aussi je vous partage les opportunités mais on n'est pas conseillé et faites vos propres recherches bien sûr merci de le rappeler Jonathan c'est très important ouais c'est clair et que tout le monde soit tout le monde est tous des grands garçons et aussi de toute façon tu partages quand même des détails tu expliques un petit peu à chaque fois à chaque fois qu'on investit dans une entreprise parce que Gabriel investit aussi dans l'entreprise dans laquelle il partage l'opportunité il décrit exactement l'entreprise il donne des infos donc voilà je pense que c'est tout je pense qu'on a fait le tour les gars c'était pour vous partager cette opportunité vous êtes libre de la saisir ou pas moi j'y suis dedans en tout cas et puis voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose Gabriel par rapport à ça ? non écoute je pense qu'on a fait un super si je veux rajouter quelque chose mais je pense qu'on a fait déjà un super tour d'horizon ce que je peux rajouter pour terminer c'est même pour ceux qui hésitent ça peut arriver chacun a le droit de réfléchir et d'hésiter vous pouvez venir sur le Discord sur le Discord il y a une partie publique tout le monde encore une fois c'est Web3 j'ai voulu que ce soit ouvert donc vous pouvez venir sur le Discord venir voir les opportunités sans être obligé d'acheter la clé et de faire partie comme ça vous venez vous êtes dans la communauté et puis vous verrez les opportunités puis le jour où vous êtes convaincu que ça vous intéresse vous pouvez franchir le pas et sur le Discord vous retrouverez Jonathan vous me retrouverez et puis vous pourrez voir les projets vous pourrez échanger poser vos questions dire il y a un truc que j'ai pas compris enfin en commentaire de la vidéo évidemment je vous répondrai mais d'ailleurs mettez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez c'est toujours bon pour l'algo et ça fait plaisir et voilà mais voilà vous pouvez venir sous YouTube et sur le Discord échanger c'est avec grand plaisir c'est ouvert à tous donc n'hésitez pas ok super en tout cas merci Gabriel d'être venu sur la chaîne c'est un plaisir merci à toi de me recevoir toujours heureux de venir échanger avec toi c'est toujours des bons moments et super intéressant ok de toute façon en plus on se voit cette semaine pour la table ronde ils vont pouvoir t'avoir en direct tu vas te poser toutes les questions toutes les questions par lesquelles ils sont intéressés et donc du coup les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et puis voilà n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si jamais tu veux en savoir plus on mettra tous les liens en description pour aller plus loin et puis voilà je pense qu'on a tout dit donc les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux il y a nous tu fais ton camp toi moi tu as aimé ne detection pas ok ça va 令 c'est exempt actuel lui il t'en second gi Sous-titrage Société Radio-Canada